Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos produits et des produits. Aujourd'hui, je fais la revue de la palette Rose Quartz par Uda Beauty, c'est une palette qui est très jolie, avec un packaging qui est très joli, c'est une palette qui est sortie pour les fêtes de fin d'année par la marque d'Uda Beauty. Vous savez, tous les ans, une fois par an, Uda Beauty nous sort une palette de 18 colors pour les fêtes de fin d'année, ou plus pour septembre l'année dernière. La palette Noti Nude par Uda Beauty, elle est sortie du coup en septembre, enfin je dirais c'était fin en septembre, donc cette année, elle sort plus une palette qui est festive pour les fêtes de fin d'année. Cette palette est composée de beaucoup de couleurs, on a des couleurs mat, on a des couleurs qui sont diochromes, on a des couleurs qui sont plus des couleurs qui sont gradients, ce sont par exemple ces couleurs-là. Ce sont aussi des couleurs qui sont métalliques, mais ça donne plus un gradient, et aussi on a une texture qui est un tout petit peu glosse, que je ne compte franchement pas tester sur les yeux, parce que si vous n'avez pas vu encore ma vidéo achetée oubliée, je n'ai pas cette sensation qu'il y ait quelque chose qui est collant sur les yeux, et franchement cette texture-là, je l'ai swatchée sur maman, ça reste bien collant, donc voilà, je ne compte pas gâcher mon maquillage parce que je l'aime bien, et donc voilà, je vous ai dit dans ma vidéo que je ne vais pas le tester sur mes yeux. Dans la même collection, il y avait beaucoup d'autres produits, il y avait du coup un gloss d'une apparence d'autose, on va le dire comme ça, dont je vais mettre l'image ici, qui est sorti dans la même collection, c'est une sorte de gloss transparent avec des bulles multicolores, qu'il y a des gens qui disent qu'apparemment ce n'est pas très collant, bon voilà, moi je n'y crois pas, je ne veux pas de gloss sur mon visage, ou à côté de mon visage, ou à côté de mes cheveux, je sais que ces produits ont tendance d'être collants, et je ne vais pas prendre un risque de payer 39 euros pour me retrouver avec un produit que je ne vais pas utiliser sur mon visage, et qui sera en plus collant, ou que je serai obligée de fixer avec un autre aléateur, donc un tout petit peu, ça perd la destination de ce produit, donc voilà, mais si jamais vous êtes intéressés, ça existe dans la marque de Dada Beauty. Il y a aussi un baume pour les lèvres qui est sorti dans la même collection, et j'étais bien bien intéressée par ce baume, mais quand je regardais les ingrédients, oui c'est ce que je fais, je regarde les ingrédients des produits que j'achète, presque pour tous les produits je dirais, pour les ombres en paupières c'est sûr, et en général je regarde pour les fonds d'autant au concealer, si ça ne contient pas de l'alcool, et aussi pour les produits pour les lèvres, et là quand je regardais les ingrédients de ce gloss, vous allez rigoler, enfin je ne sais pas si vous allez me croire, mais je vais mettre la liste des ingrédients de ce gloss là, ici, à côté, ce gloss contient du quartz, quartz, vous avez bien entendu, c'est genre une sorte de roche, enfin c'est une sorte de pierre, donc si je comprends bien, il y a des bouts de pierre, qui sont dans ce gloss, je l'ai découvert quand je regardais, enfin un tout petit peu des produits, quand je pensais quel produit j'allais acheter, et j'étais bien intéressée par ce gloss, mais franchement si c'est un produit qui risque un tout petit peu de, comment dire, de se mettre à l'intérieur de mon corps, je n'ai pas envie d'avoir une poudre de quartz dans mon corps, enfin je ne sais pas comme vous, mais en tout cas ça m'a bien sompée de mon achat, et je trouve que franchement c'est assez bizarre de mettre du quartz dans le baume à lèvres, et surtout je ne vois vraiment pas l'utilité, sauf si vous croyez à un truc de pierre, ou énergie, etc, bon bref, enfin en tout cas moi je n'y crois vraiment pas du tout, mais en tout cas le quartz dans le baume à lèvres, ça me paraissait assez bizarre, donc voilà je ne voulais pas prendre le risque d'acheter ce produit, et finalement avoir ce type de composants dans les ingrédients, donc voilà, bref, j'ai passé sur ce produit là, à cause justement de cet ingrédient, il y avait aussi des pinceaux, il y avait aussi une sorte de produit vichefou, donc voilà ça ne m'intéressait pas trop, mais en tout cas c'est une collection qui est relativement grande, et du coup de cette collection là, j'ai bien acheté seulement la palette. Je vais commencer les swatchs par la couleur Quart, c'est une couleur justement qui est une couleur en gradient, c'est une couleur qui n'est pas très forte, mais je pense que c'est une couleur qui sera très jolie à utiliser, même à croix de papier, ça me rappelle plus en satan, mais je vois quand même des micro paillettes dans cette couleur. Ensuite on a la couleur Matte Beige Aura, une autre couleur Matte qui s'appelle Gratitude, déjà ce que je vois sur le swatch, ces couleurs là apparaissent bien plus marronnées dans le pan, mais sur mon swatch ça apparaît comme avec un sous-ton rose, mais en tout cas ça ne m'étonne pas, beaucoup de couleurs dans les lignes d'Ouda Beauty peut avoir une couleur de base qui est différente dans le pan, et sur les yeux ou sur le swatch ça apparaît beaucoup plus rose. Ensuite nous avons l'une des couleurs les plus belles, c'est une couleur duochrome Cosmic Love. Ensuite on a un métallique violet foncé qui s'appelle Empowered, je vais étirer un tout petit peu la couleur comme ça, vous voyez un tout petit peu le bout, donc voilà ces couleurs là commenceront bien à être pailletées par rapport à par exemple cette couleur gradient. Ensuite on a la couleur rose qui est Joy, je ne dirais pas que c'est une couleur qui est exactement duochrome, elle a un tout petit reflet duochrome, je dirais que c'est une couleur qui est rose, un tout petit peu violette, mais en tout cas le côté duochrome n'est pas très fort. Ensuite on a la couleur Precious, c'est une couleur qui ne se fiche pas très bien, c'est une sorte de top avec un sous-ton violet. Ensuite on a la couleur Energize, c'est un vrai métallique avec des micro-paillettes. Ensuite nous avons la couleur Controversée Love Stone qui est une sorte de gloss avec des paillettes qui sont bleues et roses, c'est une couleur qui n'est pas agréable à prélever parce que c'est une couleur qui est très glossy, beaucoup plus glossy que dans la palette Naughty Nude, mais en tout cas voilà, je dirais qu'elle est bien bien collante et ça reste collant sur ma main. Ensuite nous avons une couleur rose matte Cherished, ensuite la couleur duochrome très très pailleté Blissful, ensuite une couleur rose matte Happiness, ensuite la couleur la plus sombre matte dans la palette c'est la couleur Mantra, c'est une sorte de taupe gris avec un tout petit sous-ton violet. Ensuite on a la couleur qui est matte Serenity, c'est une couleur qui est rose mauve, ensuite la couleur Metallic Mauve Abundance, ensuite la couleur duochrome pailleté Moon Magic, c'est l'une des couleurs les plus réflectives que j'ai vu, super super jolie, me rappelle des phares Astro de Pat McGrath, donc vous voyez la réflectivité, elle est très très extraordinaire, très très forte. Ensuite la couleur matte Radiate, c'est une couleur qui ne se fiche pas très très fort, mais c'est une sorte de rose mauve. Et pour terminer du coup la couleur gradient, la couleur Self Love. Donc voici ce que c'est sur les swatchs, je trouve que toutes les couleurs ont swatché très très bien, je n'ai eu aucun problème de swatch, un tout petit peu les couleurs mattes je dirais qu'elles ne sont pas aussi pigmentées que ça apparaît dans le pan, mais en tout cas personnellement ça ne me dérange pas que les mattes sont moins pigmentées, mais vous pouvez voir que les couleurs réflectives sont extrêmement extrêmement réflectives. En faisant des swatchs de cette palette là, je trouve que c'est une palette qui est très unique pour ma collection, c'est une palette qui est réflective, elle contient beaucoup de nouvelles textures et beaucoup de nouvelles couleurs par Huda Beauty, s'il y a plus de couleurs qui sont en sous-ton froid, plus des couleurs qui sont violettes, et beaucoup de couleurs duochrome au moins, j'en ai bien vu trois où je vois clairement qu'il y a deux couleurs qui ont une sorte de shift, il y a deux couleurs qui se transforment l'une dans l'autre, et en tout cas c'est avec cette palette là que je vais faire ce maquillage du coup en première impression, et si vous avez besoin de plus de maquillage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tous les autres produits seront dans la description en fait que j'ai appliqué sur mon visage, et donc voilà, si ça vous intéresse la palette Rose Quartz Faruda, c'est parti pour le maquillage. Avant de commencer sur le look, je voulais juste vous montrer comment la palette se présente, je ne l'ai pas encore touchée, je viens de la recevoir, et je voulais vous juste montrer en fait comment elle se présente quand on ne l'a pas encore touchée, donc la palette se présente comme ça, j'espère que la luminosité de ma caméra va bien la rendre, donc comme vous pouvez le voir, la palette elle est très très claire, donc on a plus des tonalités qui sont plus roses, on a des tonalités qui sont assez grises, on a la couleur qui est assez bizarre au milieu, donc je pense éventuellement je vais l'appliquer par-dessus de mon highlighter, ou pas du tout, parce que voilà, comme je vous disais, je ne pense pas vraiment à tester cette couleur sur les yeux, parce que voilà, je n'ai pas envie d'avoir du gloss sur les yeux, et en tout cas je trouve que c'est une palette qui est assez intéressante, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui sont très sombres, mais en tout cas voilà, je voulais juste vous montrer comment ça se présente quand je ne l'ai pas encore touchée. Pour commencer je vais prélever la couleur Cherished, je vais appliquer cette couleur un tout petit peu en base, enfin en tout cas je ne pense pas que cette couleur va bien se voir sur moi, et comme je le regarde dans mon miroir, et je regarde dans mon retroviseur, je trouve que ça, ouais ça a donné une petite tonalité rose, mais franchement je trouve que cette couleur-là n'est pas très sombre, je pense que c'est plus une couleur d'estompage, et je pense que si vous voulez avoir plus de pigments, il faudra l'appliquer plus sur une base blanche, mais en tout cas avec un passage, je ne vois pas vraiment de différence, je vois une petite différence entre ce côté-là et ce côté-là. C'est vrai que j'ai pris un pinceau assez fluffy, donc voilà, j'ai vu faire une deuxième couche pour, pour un tout petit peu faire un ton à mon maquillage, qui est un tout petit peu plus rose pastel, et je pense qu'avec cette couleur-là, ça marche bien aussi comme un haliteur pour, sous le sourcil, mais en tout cas voilà, c'est que ça donne cette couleur-là avec deux passages. Je vais prélever la couleur Precious, d'après ce que je vois de cette couleur dans le pan, c'est une couleur gris top, et oui en fait je vois effectivement la couleur qui est un tout petit peu top, j'espère que vous arriverez à le voir, et en mélangeant cette couleur-là, avec la couleur précédente, la couleur rose, donc ouais, c'est une couleur qui est plutôt taupe. Je dirais qu'elle a un léger sous-ton violet, comme je peux le voir. Cette couleur me rappelle l'une des couleurs, un tout petit peu dans la palette Jaguar, je trouve que aussi dans la palette Jaguar, je vous en ai parlé dans ma revue, il y a aussi des couleurs qui ont un sous-ton un tout petit peu violet, c'est pour ça dans la palette Jaguar aussi, les couleurs sont un sous-ton assez froid, mais donc voilà, je dirais que c'est un violet qui est très clair, c'est un violet, enfin c'est un taupe avec un sous-ton violet, et je vais appliquer un tout petit peu rose, mais en tout cas ça ne m'étonne pas, parce que très très souvent dans les palettes de Houda, même si les couleurs ne paraissent pas roses, la plupart du temps ça a un sous-ton rose ou violet. Je vais également appliquer la même couleur en bas de paupières, comme ça on va réunir un tout petit peu le haut et le bas, je n'ai pas encore décidé si je vais utiliser la même couleur, enfin exactement les mêmes couleurs sur le haut et le bas, je pense que je vais en viser en fonction, mais pour le moment je suis vraiment satisfaite des fards, les deux fards sont très très bien estompés, et bien que la couleur c'était la couleur Precious, qui était un tout petit peu plus sombre, les deux se sont vraiment très très bien estompés, donc zéro problème au niveau de la qualité des fards. Ensuite je vais prélever la couleur Mantra, j'ai tapouté le pinceau, et je vais commencer par l'appliquer un tout petit peu dans le coin externe, pour approfondir le coin externe, et je pense que je vais aussi l'appliquer ici en bas de paupières, pour un tout petit peu approfondir mon coin externe, et pareil, tous les trois temps se sont très très bien estompés, je dirais que c'est une couleur qui a un ton plus foncé que la couleur précédente, mais aussi il a un sous-ton, comme un sous-ton violet je dirais en fait, c'est pas exactement gris, c'est pas noir, c'est comme si c'était un top gris, avec un légère sous-ton violet. Je vais reprendre mon premier pinceau pour estimper les bords, et pour le moment je ne vois aucune chute avec des tentes assez sombres, j'ai utilisé quand même globalement les tentes qui sont voilà top, qui sont un tout petit peu sombres, et pour le moment voilà, je n'expérimente aucun chute, ce qui est vraiment en plus. Je vais maintenant prélever un tout petit peu de couleur Happiness, donc avec cette couleur rose, j'espère vraiment que mon maquillage soit un tout petit peu plus chaud, je vais maintenant prélever un tout petit peu de couleur Cosmic Love, j'ai prélevé cette couleur avec le doigt, et je vais commencer par l'appliquer sur le centre de la paupière, et je pense que je vais appliquer d'autres couleurs par-dessus, mais en tout cas c'est une couleur super super jolie, et elle donne pas mal de chutes, j'ai déjà les chutes, les paillettes qui sont tombées, donc faites très attention quand vous l'appliquez cette couleur là, ne prélevez pas trop de couleurs si vous avez cette palette là, parce que voilà, ça a tendance à donner des chutes, mais en tout cas je trouve que c'est une couleur qui est très réflective, je trouve qu'elle a une base qui n'est pas très colorée en fait, c'est une base qui est assez transparente je dirais, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir en caméra, mais j'arrive à quand même voir ma peau en dessous de cette couleur là, c'est vrai que je n'ai pas appliqué une couche qui est très très épaisse, mais en tout cas cette couleur donne énormément de chutes, j'ai déjà des chutes dans les yeux, donc faites attention, et voilà, partout les paillettes sont tombées, donc faites très très attention quand vous appliquez cette couleur là, mais en tout cas je trouve que les reflets sont très très jolis dans cette couleur. Cette couleur Cosmic Love me rappelle un tout petit peu la réflectivité des, vous savez des fards spéciaux de Pat McGrath, peut-être pas exactement, il faut que je les swatch d'un côté de l'autre, mais ça me rappelle vraiment fortement la texture, vous savez pas des fards qui sont dans les couettes de Pat McGrath, mais dans les grandes palettes de Pat McGrath, il y a des fards qui sont assez spéciaux, et bien ça me rappelle bien la texture, ce sont ici, c'est un fard qui est très pailleté, enfin c'est un fard qui est composé de paillettes, avec une base qui est globalement transparente, mais les paillettes sont très très fines, ça donne des chutes, mais voilà, ce fard présente quand même des qualités de transparence, mais en tout cas c'est super super joli, la réflectivité elle est vraiment très très forte, avec ce fard, mais voilà, comme aussi les chutes. J'ai pris le boulot de la couleur Empowered, je vais tenter d'approfondir mon coin externe, avec cette couleur là, en ajoutant un métallique ici, j'espère qu'elle va pas donner beaucoup de chutes, et je dirais que c'est que le fard Cosmic Love, qui est bien le fard duochrome, je vois bien ce changement de duochrome, sur mon doigt et sur mes yeux, c'est celui-ci en fait qui donne le plus de chutes, je dirais que là, cet autre fard qui est violet, qui est très foncé, ne donne vraiment pas beaucoup de chutes. Je vais maintenant prévoir la couleur Moon Magic, je crois que c'est aussi la couleur duochrome, et je vais l'appliquer plus dans le coin interne, pour donner encore plus de réflectivité, avec cette couleur qu'on a appliquée sur le centre de la paupière, et c'est très très joli, pareil, très très réflectif, et exactement pareil, cette couleur donne moins de chutes que la couleur, en bas d'avant, mais je dirais que pareil, ça me rappelle fortement le fard spécial, du fard spécial de Pat McGrath. Avec un peu de couleur Self Love, je vais l'appliquer un tout petit peu dans le coin interne, dans les deux coins interne, et peut-être un tout petit peu sur le sourcil, pour un tout petit peu éclaircir, sous mon sourcil. Je vais maintenant prendre la couleur Blissful, et donc avec mon petit doigt, je vais tenter de l'appliquer sur le bas de paupière, en évitant le maximum des chutes, et je dirais que cette couleur-là donne moins de chutes que les deux couleurs qu'on a appliquées sur ma paupière supérieure, donc voilà, je vais tenter de l'appliquer délicatement, ces paillettes, sur mon dessous de l'œil. Je vais maintenant tenter d'enlever les chutes qui sont tombées partout sur mon visage, mais vraiment, les chutes des paillettes, c'est assez incroyable. J'ai rarement vu que des paillettes chusent plus qu'avec cette palette-là. C'est vrai que la réflectivité, elle est très très forte dans ces fards-là, mais les chutes sont vraiment super fortes aussi. Mais en tout cas, je trouve que ça va, ça s'enlève avec pas mal de poudre. Donc vous voyez, j'ai appliqué quand même une quantité généreuse de la poudre dessous mon oeil et ça va, ça s'enlève, ça s'enlève, je ne vois plus de vraiment de grosses paillettes qui sont tombées et je ne vois même aucune des paillettes. Donc je vous conseille de bien fixer votre base avant et en plus si vous avez des paillettes et vous en aurez. Je vous garantis avec cette palette-là, je vous prélevez beaucoup, beaucoup de poudre, vous appliquez en dessous et après vous estompez votre poudre et normalement, ça devrait partir en tout cas, c'est parti sur moi. Je vais maintenant rajouter du mascara, peut-être un tout petit peu de crayon et je vais vous montrer le maquillage final. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Parait une petite image macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux la réflectivité des fards et les gradients des fards. En tout cas, peut-être vous aurez du mal à voir en caméra, vous savez, le côté duochrome de certains fards, mais les duochromes sont bien là. Je suis allée les rocader dans le miroir un tout petit peu derrière, enfin en tout cas, de deux côtés et la réflectivité, elle est bien là, le côté duochrome, elle est bien là. Il va se voir, vous allez voir, le tournant en tout petit peu, le prélèvement du fard duochrome là et de manière générale, de tout ce que j'ai testé et j'ai testé pas mal de fards, je trouve que ces fards-là sont d'une excellente qualité. Maintenant, c'est ma palette préférée par Huda Beauty. Je trouve que c'est même supérieur à la palette Noda Naughty par Huda Beauty qui est la sortie l'année dernière. Je trouve que les fards sont d'une qualité supérieure, les mattes sont d'une qualité supérieure, ils ne font pas de chute. En tout cas, les mattes sont un tout petit peu différents, les couleurs sont bien différentes que dans la palette Noda Naughty Nude mais en tout cas, les fards mattes n'ont donné aucune chute, vraiment zéro chute. J'ai rarement vu ça et je trouve que les fards sont... De manière générale, les fards d'Huda ne sont pas très poudreux. Je trouve que dans cette palette-là, les fards mattes sont encore moins poudreux que ceux à quoi on est habitué avec Huda Beauty et j'ai pas mal de palettes d'Huda Beauty donc j'ai de quoi comparer. Et la star, bien sûr, de cette palette-là, ce sont des couleurs qui sont métalliques, ce sont des couleurs qui sont pailletées et ce sont toutes des couleurs à un degré qui varie. Ce sont toutes des couleurs métalliques qui sont pailletées. Il y aura beaucoup de paillettes et surtout avec les trois fards que Huda considère comme duochrome ou avec une sorte de prélèvement, une sorte de shift, ce sont des fards qui vont donner des chutes. Ce ne sont pas des fards qui peuvent donner des chutes, ce sont des fards qui vont donner des chutes. Comme vous pouvez l'observer avec mes vidéos, je fais très attention quand je prélève les fards. En général, j'enlève l'excédent et je tapote très gentiment sur ma paupière comme ça j'évite le maximum des chutes. C'est la palette qui a chuté le plus que j'ai testé dernièrement. Je trouve que les chutes sont assez conséquentes. En même temps, l'avantage, comme vous avez vu en caméra, j'ai pu enlever des chutes relativement rapidement et relativement sans problème avec pas mal de poudre. Laura Mercier, c'est possible d'enlever et j'ai du coup zéro résidu de paillettes sur mon fond, sur mon temps. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, si vous comptez utiliser ces fards pailletés par Huda Beauty dans cette palette-là, votre zone de dessous des yeux ou de faire votre maquillage des yeux en premier comme ça vous évitez le maximum des chutes. Mais les chutes, il y en aura forcément. Mais sur le côté positif, je trouve que Huda, vraiment, comme pour les maths, pour les métalliques, pareil, Huda n'a pas économisé sur la qualité des fards métalliques, les fards pailletés dans cette palette-là. Si vous aimez des fards qui sont pailletés, qui brillent de la lune, des fards topper, des fards qui sont extrêmement réflectifs comme vous voyez maintenant sur mes yeux, je ne suis même pas sûre que je serais confortable de sortir avec ce type de maquillage aussi brillant sur, je ne sais pas, quelque part dans la rue parce que voilà, c'est un maquillage qui est extrêmement réflectif, extrêmement brillant. Donc si vous aimez ça, si vous aimez les fards comme les fards de patte-magraphe, les topper de patte-magraphe qui sont réflectifs, achetez-la. Franchement, c'est une palette qui est pour vous. Je pensais, quand je regardais les images promotionnelles, elles sont plus des couleurs pastelles. Je trouve qu'elles sont moins pastelles que ce que je pensais. En tout cas, c'est ce que je vois sur ma carnation. Mais en tout cas, pour moi, la star de ces palettes de Houda ne sont pas des mattes, ce sont des couleurs métalliques. Et là, je trouve que la qualité des métalliques, elle est supérieure de ce à quoi on est habitué avec les palettes les plus réussies par Houda. Par exemple, Nauti, pour moi, elle est réussie. Et par exemple, la palette Jaguar, ici, on est encore une étape au-dessus de la palette Jaguar. Les couleurs métalliques patte-agraphe sont encore plus réflectives si vous voyez la palette Jaguar. Donc c'est encore plus au-dessus si on pouvait imaginer ça. Donc voilà, ce sont des couleurs qui sont très réflectives. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai envie de terminer mon avis. C'est que voilà, si vous n'aimez pas les palettes, si vous aimez plus des satins, des métalliques qui sont plus, moins pailletés, ce n'est pas une palette pour vous parce que toutes les couleurs à un degré plus fort ou moins fort sont doux des couleurs pailletées. Donc voilà, si vous n'aimez pas les palettes, si vous n'aimez pas le chute des palettes, ce sont des couleurs qui ne sont vraiment pas pour vous et ce n'est pas la palette pour vous. Mais par contre, vous cherchez aussi une palette festive peut-être pour le nouvel an qui va être très réflectif. Moi, je me vois clairement utiliser cette palette-là pour des événements pour le nouvel an puisque c'est une palette qui est extrêmement réflective. Dans ce cas-là, foncez parce que voilà. Je trouve qu'ici, Ouda, elle ne nous a pas vraiment pas laissé tomber sur la qualité de la palette. La qualité, elle est excellente et je vous la conseille si vous aimez la réflectivité et si vous aimez les tuppers et les fards métalliques qui brillent de la lune. À titre de comparaison, je vous ai souhaité trois fards de la palette Pat McGrath d'Ivan Rose 2 donc du coup, le fard doré. Le fard qui est le plus spécial qui est une sorte de tupper champagne pailleté. Vous savez, c'est la formulation astrale de Pat McGrath et celui-ci, c'est du coup le triochrome de la palette d'Ivan Rose 2. Et ici, du coup, je vous ai souhaité dans l'ordre Cosmic Love, Blissful et Moon Magic et donc, vous voyez la réflectivité. Ça se reproche bien, bien de la formulation astrale par Pat McGrath mais je dirais que Ouda est allée encore plus loin. Ceux fards sont encore plus réflectifs que le fard astral comme ça que ça apparaît sur mon caméra et c'est comme ça que ça apparaît sur le swatch et même je dirais sur les yeux quand j'ai appliqué, je dirais que Ouda dans cette palette-là, il a dépassé la formulation astrale de Pat McGrath. Je dirais qu'elle est peut-être un tout plus fine que ces fards-là mais en tout cas, au niveau de la réflectivité, les fards de Ouda dépassent en réflectivité les fards astraux de Pat McGrath dans la Divine Rose 2 que j'ai. Avec cette palette Rose Quartz, vous allez avoir la réflectivité des fards astraux de Mothership surtout pour un prix qui est beaucoup plus réduit du coup que les fards Mothership. La palette Mothership contient que 10 fards. Ici, vous en avez 18, bon, 17 si on ne compte pas le fard bizarre qui est un tout petit peu gloss mais en tout cas, vous avez 17 fards et ce sont 17 fards qui sont utilisables, des mattes qui sont faciles à utiliser, des couleurs métalliques qui sont presque en dupe du coup, des fards astraux de Pat McGrath en tout cas pour certains fards. Même pas presque en dupe, je dirais que c'est même les fards qui se rapprochent le plus des fards astraux de Pat McGrath donc voilà, si jamais vous avez hésité, je vous conseille plus du coup la palette Rose Quartz que par exemple la palette Mothership de Pat McGrath. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo a pu vous renseigner un tout petit peu sur la palette Rose Quartz de Huda Beauty. C'est vrai que c'est une palette qui est festive, c'est une palette qui est originelle, c'est une palette qui a fait beaucoup de base sur internet, on l'a attendu depuis un moment, je vous l'ai bien attendu pendant deux semaines et franchement, je suis très très contente de mon achat vraiment, même plus que contente, je suis vraiment excitée de l'avoir utilisé plus donc si vous avez besoin de plus de maquillage, si ça vous intéresse encore plus de maquillage et cette palette-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai avec plaisir, c'est une palette que je trouve qui est bien inspirante. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi, j'espère que vous allez passer un excellent week-end, je n'ai pas oublié mais ma vidéo achetée oubliée, ça va sortir ce week-end ou lundi, donc voilà, on est un tout petit peu en décalé mais voilà, je voulais vraiment filmer cette vidéo sur la palette Rose Quartz comme c'est vraiment Bye !